Musique Et bien bonjour à tous, c'est Oulé Jamad et avant de commencer cette vidéo, il faut que vous sachiez quelques trucs. Cet épisode là, c'est l'épisode numéro 2. Et bien oui, comme un boulet, j'ai supprimé l'épisode numéro 1 parce que je croyais que je l'avais déjà monté, ce qui n'est pas le cas. Donc cet épisode là, l'épisode numéro 2, mais dans la série, ce sera l'épisode numéro 1. Alors bon, rassurez-vous, je n'avais pas fait énormément de choses, j'avais uniquement miné, c'est tout, rajouté 2-3 coffres, enfin ajouté des coffres, un acte comme ça, mais je n'avais rien fait de spécial. Donc vous n'avez rien perdu a priori, sauf que malheureusement, dans cet épisode et dans ceux qui vont suivre, Pietro sera muet. Voilà, il n'a pas de micro. Donc voilà, ne cherchez pas d'explication, c'est l'épisode 2. Oui, c'est l'épisode 2 tout à fait, mais en vérité, c'est l'épisode numéro 1 parce que, justement, le premier épisode de War & Co 2, je l'ai supprimé. Je suis le seul débit de YouTube à supprimer le premier épisode d'une série avant même que cette série ne commence. Ne cherchez pas plus loin, c'est la survie de la vie, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère tout de même que cet épisode vous plaira et donc, il y a ma bonne vidéo. Eh bien, bonjour à tous, c'est Willy Javon, et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de War & Co 2. Et je suis en compagnie de mon ami qui n'est pas sourd, mais qui est muet aujourd'hui, tout à fait. Je vous présente Pietro, bonjour Pietro, qui pour le coup va me parler dans le chat. Je ne sneak même pas, d'accord. Bonsoir, oui, ça va, il est 22h43, je peux dire bonjour, il faut chier. Et donc, nous voici mes amis dans un nouvel épisode de War & Co 2. Alors, pourquoi est-ce que Pietro ne parle pas ? Il se voit que Pietro a un problème de micro. En fait, son micro est HS, donc il va falloir qu'il s'en rachète un, je pense. Mais a priori, d'ici maintenant, donc ça va d'ici l'épisode 2 jusqu'à l'épisode 5, on n'aura pas de Pietro en vocal. C'est moche, mais c'est malheureusement la vie. C'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de faire ce qu'on veut, Pietro pourra toujours me raconter des connes, sauf que pour le coup, il sera obligé d'écrire ce qui sera nettement plus casse-couilles pour lui. Alors, chers amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais vous montrer ça. Ah bah génial, oui, je sais, je sais très bien que ce n'est pas génial, mais tu vois-tu, on ne peut rien. Là, vous voyez qu'au fur et à mesure, j'enlève les torches, mais par un miracle absolument sans nom, je vois comme si les torches étaient là. Pourquoi ? Parce que j'ai installé Optifine. Et bien oui, Optifine, j'en avais parlé lors de l'épisode 1, je ne me trompe pas. Et donc, du coup, j'ai décidé de le tester. Alors, il y a un seul truc qui m'emmerde, donc là, vous voyez, ça éclaire. Ça éclaire relativement bien, même extrêmement bien d'ailleurs. Mais sauf que c'est que du côté client, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un est à côté de moi et qu'il n'a pas Optifine, de toute façon, quand bien même il est Optifine, et bien lui, il ne verra rien. C'est moche, mais c'est la vie. Alors, donc du coup, on va se remettre à éclairer vite fait, voilà. J'essaie de faire ça un peu au pif. Alors, vous voyez que j'ai creusé jusqu'à la couche 12, mais derrière, là, il y a une caverne. Donc pour le moment, je ne veux pas m'y aventurer, parce que, voyez-vous, j'ai un léger problème, c'est que je n'ai pas de bouffe. Alors, je ne peux pas m'amuser à tuer des cochons et tout, mais sincèrement, j'aimerais plutôt avoir une ferme à blé ou une cornée du genre, de façon à avoir de la bouffe relativement en illimité. Alors, je vais vous demander peut-être ce que c'est que ça, le Diabolo Granadine. Pourquoi ? Parce qu'on a déliré sur... On a déliré sur le serveur avec, donc, des gens qui étaient dessus. Et puis, il y a un mec, il a construit un bar, donc, bah, j'ai gueulé à boire, et le mec m'a donné ce que je voulais, il m'a donné un Diabolo Granadine. Alors, c'est une fiole d'eau, il n'y a aucun effet de quoi que ce soit. Mais, du coup, il m'a fait un Diabolo Granadine, ça m'a fait marrer, je me suis pris un cadre en créa, et puis je l'ai encadré. Ce coffre-là m'a aussi été donné en créa, je ne vais pas y arriver. C'est pour, quand, admettons, je le clame une zone ou une connerie comme ça, mais tais-toi, c'est... De toute façon, tais-toi. Ha ! Que dis-je, tu ne te parles pas ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Donc, bref. Oui, j'ai mal les pieds trop... Vous voulez n'importe quel type de parcours ? C'est un pote que tu parles, en fait. C'est comme tu le sens, sauf si jamais tel n'est bouché. Et donc, voilà, ce coffre-là, en fait, ça me sert à mettre mes items que j'ai dans mon inventaire, si jamais je leur ai demandé d'en faire un. Ah, d'accord, bon, bah écoute, très bien, je ne savais pas. Donc, voilà, ce coffre-là me servira à mettre mes items si jamais je dois aller claim une zone, me mettre en mode créé ou connerie comme ça, pour éviter de délaître mon inventaire par accident. Chose que je ne serais bien capable de faire. Donc, chers amis, ce qu'on va se faire, on va se faire une mini-ferme, et s'il est bien, on le fera en vidéo. Ouais, bah ok, cool, écoute, autant faire à tes régions les abonnés, moi, je suis content. Donc, chers amis, on va se faire une mini-ferme. Ah, c'est la gueule. Donc, alors, du coup, bah du coup, on va la faire là, écoutez, je suis content de... Je suis content de faire chier. Hop. Amen. Pourquoi amen ? J'ai dit quelque chose qui aurait pu t'amener à dire amen ? Hop, voilà, enfin, c'est comme ça. Donc là, mes amis, c'est instant-ferme. Oui. Et non, je ne fermerai pas ma gueule des doigts, Pietro. Je la sentais venir, donc, bon. Hop, on va raser ça aussi. Voilà, ta gueule en retard. C'est bien, quand il parle pas, j'ai moyen d'avoir l'avantage sur lui. Ça, c'est génial, ça. Enfin, il est faux, il est, son micro en pâle plus souvent. Alors, je... Oh, la vache. Je suis relativement malade, comme la reine des chiennes. Il faut savoir que j'accumule grippe et bronchite. C'est pas très cool. Moi, je t'en foutrais, moi. Et donc, de ce fait, il est possible que j'aie une voix relativement à chier. Il est possible que je tousse comme un pot sans pouvoir m'arrêter. Il est même possible que je décède en épisode. C'est totalement possible, tout ça. Toi, le poule, tu dégages, tu es gentil. Voilà. Un pouce à tous. Bien sûr, tu as un pouce à tous. Le pot d'échappement, tu ne l'as jamais entendu, tout ça. Sans déconner. Est-ce qu'il est con, je te jure. Hop. Donc, ça, c'est fait. Donc, j'ai un peu de graines, c'est pas mal. Du coup, on va aller sur le haut, au pied, à l'un de fait. On n'a pas la même voiture. Surtout que je n'ai pas de voiture. Donc, bon. Moi, je dis ça après. C'est... Bon, voilà, quoi. Le fait que je n'ai pas de voiture, évidemment, ça n'aide pas. Alors, donc, une ou il faut de la pierre. Peuf, peuf. Mais on voit l'argent des abonnés. Il n'y a pas l'argent des abonnés. L'argent des abonnés est-il existant chez moi ? Eh bien, oui, j'ai beau être youtubeur, c'est pas pour ça que je gagne de l'argent. Non, 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 non. Je fais des vidéos, plus pour le plaisir qu'autre chose. Il ne faut pas croire tout de suite que je gagne des milliers de cents. Si je gagnais des milliers de cents, je ne me ferais pas chier à bosser 8 heures par jour dans une imprimerie où tu te balades des palettes de 600 kilos et plus. Hein ? Alors, moi, je dis, j'aimerais gagner l'argent des abonnés, mais ce n'est pas le cas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Malheureusement, je n'ai plus trop rien. Hop. Et donc là, du coup... Bah non. J'ai dit. Voilà. Et donc là, du coup, ça m'éclaire. Voilà, comme ça, vous ne pourrez plus vous plaindre d'être dans le noir. Moi, je suis dans une caverne comme ça. Parce que, bah, voilà, quoi. Hop. Pimpadim, pimpadim. Alors, le seul petit défaut d'Optifine, si je puis me permettre. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est que... On a l'impression que je suis en version basse qualité de Minecraft. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas à travers les feuilles. Et ça, c'est à cause du pack de textures. Malheureusement, Chroma Heals fait que quand j'ai Optifine, je ne vois pas à travers les feuilles. Alors que normalement, je suis censé voir à travers. Donc, c'est malheureux, mais je n'y peux rien. Enfin, tout le monde, il faut croire. Hop. J'ai essayé pour entendre le problème. Mais... Ça ne va pas. Hop. Voilà. Ma petite zone est faite. C'est cool. Non, je ne me fais pas chier à lire ce qu'il y a écrit dans le chat. Parce que sinon, je ne suis pas rendu. Hop. Et merde. Voilà. Merci. Et donc, du coup, je vais commencer à planter une petite graine. Pouf, 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 pouf. Je ne savais pas des eaux, moi. Oh, bah tiens, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Allô ? Allô ? Aïe. Je ne vais plus me faire chier à écrire, sinon je ne suis pas rendu ici. Bah, si, il faut que tu écrives, sinon moi je raconte quoi, sans déconner. T'es gentil, t'es... Je raconte ma vie. D'accord. Ça risque de poète parce qu'on a un but, mais vraiment... Moute de mort. Ah si, ça va, j'ai des eaux. Nickel. Hop. Donc ça, c'est bon. Oups. Pardon. Les flèches, donc ça va là. Pouf, pouf, pouf. Je n'avais pas mis un autre coffre avec des blocs divers et variés. Non, donc là, ça va être les blocs de terre et les blocs de gravier. Voilà. Qu'est-ce que tu as écrit ? Ça va durer deux secondes comme toi hier soir. Ça a duré 4 secondes 76. J'ai tout enregistré, donc il ne faut pas chuter. Hop, ça, c'est fait. Alors. Oh, pardon, j'ai cru. Voilà, je les appuie. Eh, ouais, c'était le marathon hier. Tu me j'ai même pas... Je m'en ai chié, mais c'était bien. Donc, bref, chers amis, on va aller tout de suite. Hop. J'ai gardé ma boule. D'accord, messieurs-dames, vous m'emmerdez. Je vous le dis tout de suite. Vas-y, tue-le, tue-le. Oh, putain, ça, on déconne et bien mieux. Oh, bah, c'est la mort la plus nulle du monde. Moi, je n'ai jamais fait pire. Où est-ce que j'étais, moi ? Bah, voilà, j'étais là. Bon, c'est bon, j'ai tout récupéré, mais... Bah, bon, ça fait chier, quand même, quoi. C'était la mort la plus nulle du monde, encore également. Pour la vidéo, la moquerie est autorisée. T'as que... C'est pas possible, ça. Vas-tu un jour te taire ? GG, oui. Évidemment, il y en a qui vont en profiter, hein. Putain, je vous jure, le respect est mort. Il est mort et en tiré, quoi. Le PVE, c'est ton truc ? Vas-y, c'est le PVE. Alors, qu'est-ce qui est appelé le PVE ? Ça, c'est l'excellente question du jour. Ah ! Player versus Entité, d'accord. Ça, on les connaît, il faut les trouver vos références, le mec. Ah, je vous jure. Hop ! Voilà, ça, c'est fait. Alors. Non, tu me fais pas chier. Un culte. Ah, mais non, je sais. Je sais, c'est Player versus Enculé. D'accord, je comprends pas, pourtant, j'ai pas combattu contre toi. Désolé. Désolé, 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 il fallait que ça sorte. Hop, ça, c'est fait. Ah, je vous jure. Il faut pas sortir, les fois. Est-ce que tu lui as dit hier soir ? Non ! Hier soir, je lui as dit d'autres choses et choses qui ne te regardent pas très cher. Vous voyez que Pietro a toujours son petit délire. Concernant ce qu'elle t'a dit hier soir, quand même du genre. Bon, écoutez, pour me faire chier, il y a des fois où il faut se rendre à l'évidence. Pietro est fou. Et il le restera malheureusement. Hop ! Ça, c'est bon. Ok. Alors. Pourquoi je me fous de ronde ? Me met dans le fond pour faire du pain, oui. Dans la vraie vie, ça paraît très logique, mais en vérité, dans Minecraft, ça ne l'est pas du tout. Alors. Donc, les loot de mobs, c'est là. Ok. Donc, du coup, je vais me faire deux épées en fer. Hop. Euh, ouais. Et donc, je vais aller à la chasse au mobs pour avoir de la bouffe. Parce que, malheureusement, le blé, ce n'est pas ce qui rapporte le plus dans Minecraft. Hop. Donc, ça, ça va là. Ça, ça va là. Gnagnagna. Où est-ce qu'ils sont mes outils ? Ah ben, ils sont là. Hop. Voilà. Ça, ça va là. Alors. Donc, voilà. C'est un épisode un peu comme si j'étais seul, malgré que Pietro est sur le serveur. C'est pas parce qu'on ne t'entend pas qu'il n'est pas là. On est bon, vous êtes bien décoré, vous. Ça marche. Ça ne s'est pas comme si c'était passionnant. Donc, du coup, c'est là, on va les laisser quand même. Je vais être sincère. J'aimerais bien les laisser. Je vais essayer de trouver du mob assez loin quand même. Par contre, j'ai vu le creepy. Donc, je m'éloigne un peu, mais on ne voulait pas. Ça, on déconne que les mecs des snipers. Avec le cas-là. Il veut encore me cliquer. Ça, c'est fait. Bonjour, creepy ! Non, tu peux faire du coup que tu peux péter. Je m'entends que tu me diras. On est dans l'eau. Hop. Par contre, j'ai pris cher. Donc, je pense que ça me fait relâmer. Hop. Ok. Donc, là, il y a des vaches. On va aller les exterminer. Oh, il y a une grotte ici. Bon, l'eau. Hop. Donc, vaches. Exterminons les vaches. Oh, putain. Il y a un skeleton. Hello, little skeleton biatch. Qu'est-ce que... Enfin, ta fille de trolley. Attends, toi, j'ai dit. D'accord. Donc, ça, c'est cool. Le jour, on ne va pas tarder à se lever, a priori. Top, 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 top. Mesdames, les vaches, bonjour. Tout à l'heure, on devait lire. Bah, tu mets ton. Ça, c'est fait. On va reboucher un coup. Ouais, la bouffe part vite. Ça, c'est mal. Oh, putain, la crevasse. Faut que je fasse gaffe à ça. Bonjour, madame la vache. J'ai besoin d'arriver de mourir. Bah, c'est fait. D'accord, ça, c'est cool. Oh, il y a un élève. Je vais peut-être pouvoir me faire une... Une firme à poule. La firme à poule automatique, j'entends. J'ai un exemple de firme à poule sur le serveur, donc je ne vais pas me priver. Hop. Alors, il faut savoir si jamais vous venez sur le serveur que j'ai installé une limite de mobs, donc de 50 mobs non-hostiles par chunk. à savoir non-hostiles, donc c'est tous les mobs qui donnent à bouffer, techniquement. C'est indispensable, parce que quand tu vois que certains joueurs, dans leur parcelle, le gars apprend à faire des fermes auto après des années de Minecraft. Je n'ai jamais eu à faire des fermes automatiques. Je n'ai absolument jamais eu à faire des fermes automatiques, moi, des gentils. Donc voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont genre 500 mobs sur leur parcelle, et sur un seul chunk, ça fait un peu, beaucoup quand même. Sensiblement, donc. J'ai trouvé esclave. Oui, c'est vrai, c'est toi qui fais tous les systèmes. Donc voilà, j'ai installé un imitateur. C'est... C'est normal. Sur tous les serveurs, il y a ça. Et il y a beaucoup de gens qui doivent avoir des percelles avec des mobs à l'infini, parce que le processeur du serveur était tout de même à près de 70%. Après la limitation, le CPU du serveur est redescendu à 20%. Ne me dites pas que ça n'a rien à voir. Parce que tout de même, pomper 50% sur un serveur avec du CPU, il y en a qui se sont donnés à car je vois. Moi, je dis... Bon, en même temps, ils ont raison. J'aimerais bien qu'un zombie me droppe une carotte éventuellement, si jamais c'était possible. Parce que là, du coup, il y a des cochons, j'aimerais bien faire une ferme. Une ferme à cochonax. Donc voilà, cette saison de Warenko, donc à savoir Warenko 2, va durer. Elle va durer dans le temps, ça va être extrêmement long. Donc même si jamais vous ne nous voyez pas faire grand-chose, il ne faut pas vous inquiéter, il y aura tout de même des trucs. J'ai des carottes contre des vaches. T'es assez trop loin, tu vois. Je ne vais pas me faire chier à me téléporter à toi, si je lui mettais beaucoup trop loin, t'es fou, toi. Et de toute façon, je n'ai pas de vaches dans mon secteur. Enfin, j'en ai tué 4, mais même... Parce que je les ai tués, qu'elles sont à la merde. Donc, pof, pof... Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça va là. Pif, paf, pouf. Donc, ça, du coup... Bon, ça, du coup, ça pousse, donc ça va là-haut. Voilà. Ça, là, c'est pas là. Loot de mobs, loot de mobs. OK. Pif, paf, pouf. OK. Ça, c'est bon. Donc, je vais dès à présent... Bah, du coup, on va l'explorer. Parce que c'est le coup, on va l'explorer. Le temps que mon steak cuise. Je suis là, je vais vous m'entendez ranifler. C'est les durs choix de la grippe. On n'y peut rien, parfois. Alors, donc, voyons voir ce qu'il y a en cette espèce. Oh, bah, d'accord. Putain, à peine j'arrive, me faculère par des araignées et par un creepy. Voilà, c'était la vie passionnante de Willy. Sur les conseils de Pietro, je vous raconte ma vie. Il est actuellement en 23 heures pile. Ah ! Et lui, il m'attend, bien entendu. Le feu ne se répand pas. Non, en effet, le feu ne se répand pas. Je te rappelle que tu as désactivé le fait que le feu se répande. Euh... Oui, si tu veux, oui. Je pense que rien ne craint dans ce monde-ci. Euh, il faut savoir qu'en un monde des visiteurs, j'ai désactivé la propagation du feu exactement pour la même raison que j'ai désactivé le fait que les creepers explosent. Parce que, bah, ça peut permettre de faire du griffe volontairement. Alors que, bah, c'est pas censé être le cas. Donc voilà, tout ça, c'est pour votre sécurité, je vous le rappelle. Ne venez pas me dire, ouais, pourquoi tu es désactivé la propagation du feu ? C'est lui à chier. Bah non, si jamais quelqu'un s'amuse à faire une forêt dans sa parcelle, à la limite de la parcelle, et puis que, vous, vous vous amusez à mettre le feu à un arbre et que du coup, ça brûle toute sa parcelle, bah, c'est un peu con, si on s'en sert. Donc c'est pour ça, en fait, que je désactive, tout simplement. Euh, donc moi-là, il y a de la redstone, je ne dis pas non, j'ai déjà quelques levels, quelques levels d'XP, ça fait plaisir. Voilà, ça s'est fait. Alors, voyons voir ce qui se passe en ce secteur. J'ai du fer. Le fer, c'est bon. Enfin, ce qui paraît. J'ai entendu la squelette, hein. Non ? Ah non, je croyais. Bon, 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 Hop, voilà. Bon, là, je ne manquerai pas de fer, dans Warren Cohen aussi bien, j'avais galéré pour en trouver. Tout de suite, quand on ne s'installe pas dans un biome extrême, il s'est beaucoup plus simple, tu m'étonnes. Donc ça, c'est cool, là-haut, il y a du fer aussi. Je cherche éventuellement du diamant. Si je pouvais en trouver, ce serait cool. Je ne sais pas, Pietro, tu as déjà trouvé du diamant ou pas ? Aïe. Ah d'accord, donc Pietro a priori a déjà trouvé du diamant. Enfin, de ce qu'il me dit, je n'ai aucune raison de le croire, après, évidemment. Mais, bon, je n'ai aucune raison qui me mentent. Enfin, quoi que. Pietro ne a aucune raison de me mentir. Hum, j'ai des doutes là-dessus. Hop. Il faut savoir que là, sur le serveur, il y a déjà des gens qui ont des items ultra cheatés, notamment en pêchant. Je suis un peu, j'avoue, je dois bien avouer. Des fois, j'ai envie de les voler leur stuff. Je ne le fais pas, mais je pourrais. Franchement, les items cheatés de ces gens, miner un filant de 1 qui donne sur un lac de lave. Hashtag tristesse. putain. Ou alors, je vais me trouver un mot spawner. Ça, ça suffira à mon bonheur, pour le coup. je t'en prie, arrête de m'attaquer, tu es gentil, tu fais pas chier. Voilà. Bon alors, je place des torches un peu partout. Même si jamais, on voit très bien sans torches, mais bon, si je mets, ça peut empêcher de respawn. Là, il y a le charbon, je vous réponde un peu. Parce que pour le coup, en charbon, je ne suis pas vraiment au niveau infini. Oh, bah tiens, ça donne sur une autre grotte. ça s'est fait. Oh, plein de fer. C'est cool, je tombe sur masse de fer, je suis plutôt content. Oh, donc il y a du gravier, je m'en tape. C'est pas vraiment clair, il n'y a pas ici. Voilà, moi écoutez, j'explore, je fais ma petite vie, mon vous l'épaule. Après tout, tu es trop n'est pas là pour raconter les principes qui es trop et là, mais je veux dire, il ne raconte pas tellement de conneries, donc si je ne peux pas rétorquer à ces conneries, je peux faire quoi ? Ah, gna gna, reste là, reste là, petit charbon, ma mère. Voilà. Et bon, charbon égale xp, je ne serai peut-être pas oublié non plus. Et moi, l'xp, il va falloir... Ok, bon, je viens de consommer ma dernière côte de porc, donc maintenant, je vais me nourrir au steak. Je ne peux pas juste le faire un peu que je trouve. Putain, mais la zone de fer, hum, j'ai plaisir. Bon, mec, il y a peut-être arrêté des grilles dans les commentaires, parce que moi, je vais t'écrir à la tronche en lequant. C'est bien gentil, il y a des limites quand même. Et non, Petro, ne mute pas les gens. Il faut savoir que Petro m'a dit dans le pire des cas, je me fous trop chier à parler, je fais le slash mute et puis c'est d'eau. Oui, non, je ne suis pas trop haut pour ça. Bon, je sais qu'il dit ça pour déconner, mais bon, quand même. Ok, bon, je pense que j'ai assez de faire, pour le coup, je peux me faire chier en prendre plus. Charbon. Bon, tu ne fais pas ça pour déconner, d'accord. Oh, putain, oh là là, oh là là, là, il y a de la zone, on se casse. Là, niveau mob, ils n'ont pas les idées, éleptées. Et du coup, évidemment, je trouve sur un cul-de-sec. Je suis bien par où, moi, par là, a priori. Hop. Donc voilà, les gars, si vous venez sur le serveur, faites gaffe, un slash mute est si vite arrivé. Oh, mais ça descend encore, ici. C'est une dième dans le coin ou pas ? Non, a priori, là, il y a de l'opsy, mais c'est tout. Tant pis. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il se trouve, à toi ? Hop, et normalement, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, je vois de la durabilité. Oh, le zombie qui me droppe du fer, je préfère qu'il me droppe une carotte, cet enculé. Putain, oui, je sais, le Willy, jamais content, mais bon, il y a de quoi, en même temps, du fer, j'en ai à foison, de carotte, j'en ai pas. Oui, je sais, monsieur Petro a des carottes, parce que monsieur Petro a un village à côté de chez lui, mais moi, je n'ai pas de village très cher. Ah ! Ok. Ok, ok, ceci était un creeper, là, c'est un zombie, tu vois bien. On tourne l'obstacle. Droppe de zombie, carotte, putain, tu as fumé, toi, l'autre, il y a tout ce que je veux. que je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout où est l'entrée de ma mine. Je pourrais faire un slash home, ça me ramène à un spawn point, mais bon, le slash home est censé être que pour les visiteurs, au départ. Et donc, de ce fait, je n'utiliserai pas. Condamné à chercher, on perd des cas, je creuse à la verticale. Ça peut le faire aussi. Hop. Alors, il y a encore du fer, le fer, je ne fais pas le prendre, parce que, mine de rien, j'ai bon à faire un petit peu déjà, j'aimerais pouvoir me faire un stuff complet en fer, que ce soit un bon départ. Hop, là, il y a du fer aussi. Merci. Je ne vais pas tenter le diable, vous les pauvres. Donc là, normalement, je suis à côté de la couche 12. Je suis aux environs de la couche 12, mais je ne dis pas de conneries. Pas loin de la fin de l'épisode. Oui, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas que je le fais commencer l'épisode. Putain, je reviens là, il y a un psy, je me suis dit. Monsieur Kippie, bonjour. Tu vas dégager, ça a pris de merde. Bon, alors du coup, je ne sais plus du tout où est-ce qu'il est mon trou. Non, déjà, c'est pas par là, c'est clair. Je suis déjà venu 100 fois par là, je le sais. Vous le savez, nous le savons, ils le savent. Ah, c'est peut-être par là, pour le coup. C'est peut-être par ici, mais a priori, non. Putain, je ne sais plus du tout où est-ce qu'il est mon truc, ma zone là, ah, c'est chier. Bon, il y a des torches, ça veut dire que je suis déjà venu par ici. Oui, je sais, technique de noob, les torches toujours à gauche ou toujours à droite. Je le sais très bien. Mais bon, ok, allez-vous. Bon, par contre, je commence à manquer un peu de bouche, c'est la merde, je vais être sincère, je suis obligé de tuer du zombard pour me donner un ça, ça continue. Bon, allez, on se casse, on va essayer de trouver tout de même. Hello, ça tombe bien, j'avais faim. Hop, tu me donnes même pas ça, cher. Ok, donc moi, je ne tiens pas de par là, c'est sûr. Aïe, vas-y, tirs sur le zombard. sur le zombard. Merci. Loupé. T'as fini, mais. C'est bon, puis il n'y a pas un seul de ces enculés qui me fera un arc. Bon, tu peux y aller. Bon, je t'ai l'achat plus très fier, on va s'en ouvrir, on va s'en ouvrir. Hop, ok. Pas, alors du coup, moi, je viens de par où ? Aïe. Il a la grande question, il a la grande question, finalement. Mais non, non, monsieur le squelette, tu... Oh, ça va pas, non, putain ! Enculé de ta mère ! Merci, merci, merci. Putain. Bon, c'est pas grave, j'ai récupéré mon stuff, mais quand même, pour une raison. où est-ce que sont mes torches ? Là. Ça, c'est fait, pof, 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 donc ça, ça va là. Vous voyez, le fait de mourir, c'est pas trop pénalisant, on a le slash back, mais bon, quand même, on va éviter de mourir, j'entends. Hop. D'accord, et je sais pas du tout par où je viens, c'est une torture, j'aurais dû éclairer, en fait. Bon, c'est une grande caverne, ça, je dis pas le contraire, mais... La recherche du diamant perdue, non ? Ça te dit rien ? Non, bon, d'accord, ici, il y a que dalle. Oh, il y a les champotes ici. Mais c'est pour ça qu'il va me m'aider, a priori. Putain, mais c'est une monstre, il n'y a aucun diamant de nulle part, c'est une torture. Je vais pas trop m'approcher parce que de là qu'il y a un squelette, je sais jamais. Donc ça, on est éjecté, oui, d'accord. Ça, c'est la console qui éjecte les FK. C'est normal. Bon, alors, c'est cool. T'es gentil, t'es sympa, tu m'as l'air sincère, tu devais me dire où est l'entrée de mon truc. Et moi, en fait, je fais le tour depuis tout à l'heure comme le roi des glandus. Je me couche combien ? Couche 27, donc il faut que je descende pour trouver mon truc, pas le choix. non, je ne viens pas de par là, c'est sûr. Je viens peut-être de par là, je ne sais pas. putain, je ne sais pas du tout d'où je viens. Bon, en même temps, j'explore, peut-être que je trouverai du diams. C'est du coup de la couche 12, le diams, normalement, de ce que je sais. Enfin, couche 12 ou inférieure, mais enfin, le plus probable, normalement, c'est la couche 12. D'accord, donc là, il n'y a vraiment rien du tout. Vraiment rien, de rien, de rien. Je vais essayer de ne pas tomber dedans quand même. Parce que là, si je tombe dans la lave, mon stuff, il est perdu. Je vais être sincère, mais le slash back me le ramènera pour. Bon, c'est officiel, je suis perdu. Je ne connais pas mes coordonnées, je ne sais donc pas par où aller. C'est un peu con, c'est bien l'avoué. Pas du diams, par là ? Ça mèlerait ? Non ? Diamsi ? Non, pas de diamsi ? Bon, bah, nos diamsi. Forever alone. C'est dangereux de manger quand on est dans un courant d'eau qui nous ramène vers de la lave. Très, très, très dangereux. Willy, ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez toi, pauvre Willy. Bon, je vais finir par creuser en ligne droite jusqu'au ciel. Si je mets ça continue, parce que bon, là, je commence un peu à me faire chercher. j'espère au moins que vous appréciez la lumière en continu. hein ? Des emblis, je les prends pour le coup parce que c'est la seule manière d'avoir de la bouche avec toi, dégage. Pourquoi ils font pas du steak d'araignée ? Soit tellement bien. Enfin, moi, je dis fort. Le steak d'araignée est l'invention la plus débile depuis que... Le truc le plus débile que Willy Gmod est dit depuis qu'il a laissé sa chaîne YouTube. On se laisse là. Ah bon ? Ah bon ? Monsieur... Oh, du diamant ! Ah bah écoutez, si vous voulez, on se laisse sur le diamant. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Donc voilà, chers amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Malheureusement, il y a trop de repartir, c'est pour ça qu'il dit on se laisse là. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, bah du coup, je vous retrouve dans le prochain épisode. Je pense que je serai revenu chez moi pour le coup. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine ! Attends qu'il y a trop à répondre. À plus, voilà.